Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur cette chaîne secondaire. Aujourd'hui pour découvrir un accessoire que la marque Moza Racine m'a gentiment envoyé. Un accessoire qui va permettre de compléter mon setup volant avec pas mal de choses, pas mal de commandes en plus à travers ce nouvel accessoire. Et franchement c'est assez stylé. Je remercie énormément la marque Moza qui me fait confiance tout simplement. Et qui me permet de vous montrer cet accessoire. Alors cet accessoire les gars il faut savoir qu'il va être compatible seulement si vous avez la base. Une des bases Moza et bien évidemment un volant. On ne pourrait pas avoir avec une autre marque de volant cette base là. Parce qu'il va falloir l'installer sur votre base Moza. Donc si vous avez une autre base d'une autre marque. Ou si vous avez un volant d'une autre marque également. Ça ne va pas être compatible. Il va falloir avoir cette base. Ça va vraiment compléter mon setup. Et je voulais vous le montrer également. Parce que c'est la moindre des choses de vous le montrer. Et de voir un petit peu que ça devrait vraiment agrémenter mon setup en termes de volant. En rajoutant pas mal de notamment des komodos. Des petites manettes qu'on a derrière le volant pour mettre les clignotants, les feux, tout ça. C'est surtout fait pour ETS2. Mais moi je suis surtout utilisé pour farming. Vous l'aurez compris pour FS25. Du coup on va la déballer. On va découvrir tout ça. Et l'installer sur ma base. Et voir ce que ça dit. Allez j'ouvre le carton. Et on regarde ça pour installer tout ça. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais on regarde ça juste après. Donc ok là je vais déjà ouvrir. Petit moment ASMR les gars. J'ai hâte de voir comment c'est fait à l'intérieur. Alors désolé je n'ai pas encore mon setup pour faire un unboxing. Alors par contre vous voyez bon voilà. Je ne suis même pas si il y a mon nom. Après vous pouvez chercher. Bon de toute façon. Il n'y a rien de secret. Voilà donc hop je vais les déballer. Hop comme ceci. Ce que je vais faire c'est poser ça. Ou le faire tomber. C'est pas mal aussi. C'est toujours ultra bien fait. Donc voilà la bête les amis. Donc c'est bien ça. C'est le stack. Voilà ce qu'ils appellent le multifonction stack. Voilà avec vous le voyez. Donc du coup des commodos un petit peu partout. Même trois commodos. En vrai je n'avais pas fait gaffe. Donc voilà. Et après vous avez. Bah j'ai pas mal de choses déjà. C'est surtout fait pour du coup vous l'aurez compris. Le volant ETS2. J'espère que ce sera bien compatible avec le petit volant que j'ai moi pour farming. Mais voilà c'est surtout fait pour le volant. Vous le voyez juste là. Le volant TSW de chez Moza. J'ai également le levier de vitesse. Le pédalier c'est pas exactement le même. Mais voilà. Donc du coup on va pouvoir installer ça. C'est surtout étudié pour ce volant TSW. Mais moi je vais le mettre surtout pour mon petit volant. Volant ES steering wheel. Ce que j'ai là. Vous savez celui-ci. Ça c'est mon volant vraiment que j'utilise pour farming. Alors je vous rappelle que vous avez tout en description. Toutes les références. Vous avez un lien qui vous ramène sur le site Moza. N'hésitez pas à aller voir. Par contre certes c'est un budget assez conséquent. C'est vraiment fait pour du sim racing. Mais pour farming ça fonctionne nickel. Pour ETS2 ça fonctionne nickel. Donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Moi j'en suis vraiment très très content. En même temps c'est difficile de ne pas être content de cette marque là. Parce que c'est vraiment une des marques références dans le sim racing. Et c'est vraiment du matériel ultra qualitatif. Et comme je l'ai dit. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel comme ça. Pour jouer à farming bien évidemment. Mais si vous avez le budget. N'hésitez pas à aller voir. C'est un budget forcément plus conséquent. Qu'un volant classique on va dire. Mais franchement la qualité elle est au top. Je ne dis pas ça parce que je suis partenaire avec la marque. Je dis juste ça parce que c'est la vérité en fait. Tout simplement c'est une autre dimension. Donc si jamais vous avez le budget. N'hésitez pas à vous faire plaisir. On va déballer. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous le montrer déjà comme ça. Et puis voir comment ça s'installe. Parce que je n'ai aucune idée de savoir comment ça s'installe sur ma petite base juste dessous. Les gars je viens de le déballer du carton. Et vous le voyez. C'est toujours ultra emballé. C'est vraiment ultra quali l'emballage à chaque fois chez Moza les gars. C'est vraiment un truc de fou. On va le déballer. Et regardez toutes les mousses sont vraiment taillées pour en faire en sorte que tout soit emboîté. Et que ça ne bouge pas pendant le transport ou quoi. Donc vraiment. Et regardez il y a même encore une petite housse ici de protection. Franchement. Ah ouais les Comodos. Oh putain oui les Comodos. Ah mais c'est mieux que dans ma voiture. C'est mieux que dans ma voiture les gars. Non mais regardez moi ça. Ah ça va c'est pas trop volumineux non plus. Alors what the fuck. Voilà un petit peu la bête les amis. Regardez moi ça. Oh la 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 la. C'est le J-Fit qui va pas être heureux avec ça. Alors là on est vraiment sur des Comodos style plutôt camion. Mais franchement. Pour Farming et tout. Ça va me rajouter des petites commandes en plus. On a également là. Alors dessus vous avez les essuie-glaces. Bien évidemment l'essuie-glace arrière. On a les Comodos pour les feux. Mais on a les petites touches en bout également. Peut-être qu'on klaxonne. Puis on vient gauche bas. Ah oui. On prend plusieurs positions pour les essuie-glaces. Clignotant gauche droit. Ah ça va être un régal les gars. Il y a d'autres choses également à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a là là. On a une sorte de patte. Métallique assez lourde. Qu'est-ce que c'est que ça. Alors où est-ce que ça va. Peut-être pour fixer le. Voilà je n'ai aucune idée de savoir comment ça se branche. En vrai je ne sais pas du tout comment ça se branche. Je ne sais pas. On va regarder ça. Il y a des morts autres partout. Ça fait peur. Est-ce que je vais arriver à brancher ça. Là ça a l'air d'être emballé. Je vais devoir le déballer. Pas bien de choix. Ah donc là c'est peut-être une rallonge non. Oui je suis en train d'une sorte de rallonge. Écrit Mosa dessus. Vous voyez c'est une sorte de. Oui une sorte de rallonge tout simplement. Mais je pense qu'en vrai il devrait passer. Je ne sais pas mais il va falloir que je regarde. Ah oui après on a tout ce qui va être câble là-dedans. Ouais c'est un petit câble USB-USB-C je pense. Un truc du genre ouais. USB-USB-C. Je trouve qu'il y a une prise là. Et j'imagine qu'il doit peut-être se brancher. Sur la base derrière de mon volant je pense pour le relier. Après ça reste encore à confirmer. Il faut que je regarde ça. Je vais juste vous le montrer les amis. Avant vous montrer sur internet. Sur le site Mosa. A quoi ça ressemble. Donc voilà les amis. On est sur le site Mosa. Vous le voyez. Avec le Mosa multifonction. Donc on voit le camion derrière. Donc c'est vraiment étudié pour le TSW. Le volant TSW de chez Mosa. Bon moi j'ai la base R9 V2. Ça devrait bien évidemment bien se passer. Jusqu'à 28 programmes au niveau des touches. Donc ce qui est bien c'est que ça va enlever des touches sur mon volant. Pour justement les mettre là-dessus. Bon après c'est tout en engrais. Malheureusement vous voyez. Vous voyez un petit peu comment ça s'adapte ici. Avec le volant qui est là. Et ça ça vient derrière en fait. Et c'est compatible avec toutes ces bases là. Plus ou moins toutes les bases. D'ailleurs c'est marqué de la base R3 à la base R21. Donc pas la Renault. Mais la base R21 de chez Mosa. Vous voyez l'ensemble les gars. Ça fait un ensemble de tari. Là vraiment. Avec ça je vais être pas mal je pense. Donc je vais l'installer. J'ai aucune idée de voir comment ça s'installe. Il faut que je regarde de mon côté. Je vous montrerai après une fois installé. Le petit rendu que ça peut donner. Mais voilà. Donc il est au prix de 219 euros. C'est un coût. Mais le volant Mosa. Enfin toutes les bases. Et les roues coûtent assez cher. C'est un volant très onéreux. Mais si vous avez le budget. N'hésitez pas à regarder. En tout cas n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site Mosa. Il y a plein de choses. Plein de volants. Si vous faites du simracing ou autre. N'hésitez pas à aller checker. Parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes. Donc les amis vous le voyez. Avec les petites incrustations vidéo que je vous ai fait. J'ai installé. Vous le voyez d'ailleurs. D'ailleurs pardon. Il est ici. On voit le support. La base ici. Qui vient se cliquer entre le volant. Et ma base. Enfin ce n'est pas la base. Mais c'est la base du stall. En fait du nouvel outil. On va dire. Du coup je l'ai fixé sur ma base qui est derrière. On a le morceau ici. Et ensuite on a le volant ici. Que je peux venir enlever. Alors. Il s'est passé quelques jours. Parce que j'ai dû faire quelques petits achats. On va dire. Pour pouvoir l'utiliser. Parce que je l'ai branché directement en USB. Mais ce qu'il faut savoir. C'est que l'alimentation du PC. N'est pas assez puissante. Et ça me mettait un message. Comme quoi le PC n'était pas assez. Enfin la ligne du PC ne prenait pas en charge. Enfin ça n'allait pas quoi. Ça bugait et tout. Il n'était pas reconnu par le PC. On dirait que c'est soir. Et du coup ce que j'ai dû faire. Je remercie Bruno. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Bruno. Parce que Bruno. Il a également reçu. Et lui il fait vraiment une présentation. Peut-être plus poussée. En tout cas plus poussée sur ETS2. Moi je vais vous montrer. Pardon. Qu'on peut utiliser. Plutôt sur Farming Simulator. Puisque moi je vais plus faire du farming. Que de l'ETS2. On va en faire aussi. Je vais le paramétrer aussi. Mais moi c'est plus pour farming. Et vous allez voir que ça fonctionne aussi. Alors on n'a pas toutes les fonctionnalités. Peut-être qu'on peut avoir sur ETS2. Notamment le retour de clignotant. Tout ça. Mais sur farming. Ça fonctionne aussi. J'ai paramétré quelques commandes. C'est plutôt stylé. Et après je ferai aussi sur ETS2. Mais Bruno lui a vraiment fait. Pour ETS2. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Universe Immu. Vous connaissez. Il l'a également présenté. Je pense. Vous l'avez peut-être vu passer. N'hésitez pas à aller voir. Pour une vidéo plus poussée. De côté ETS2. On va dire. Et je remercie Bruno. Parce que c'est lui qui m'a donné l'astuce. Qu'il fallait un hub USB alimenté. Parce que je l'ai branché sur mon hub USB. C'est la petite prise. Et du coup. Ce qu'il y a. C'est que la lune du PC n'est pas assez puissante. Du coup. Ce que j'ai. Il m'a dit. Lui. Il m'a dit. J'ai pas eu de soucis. Mais il est branché sur un hub USB. Directement alimenté. C'est à dire que. Vous avez une sorte de multiprise USB. Où vous pouvez brancher. Où vous brancher avec une prise USB. Derrière votre PC. Et l'avantage de ça. C'est que vous avez une alimentation. Un petit câble. Pour le brancher sur une prise secteur. Et ça va vous permettre de l'alimenter. Et de ne pas tirer sur l'alimentation du PC. Mais ça c'est pratique. Pour tous les accessoires. J'ai mon ventillot pour la caméra. J'ai énormément de choses de brancher dessus. Du coup. Forcément. Là ça va moins tirer sur l'alimentation du PC. Et c'est beaucoup mieux. Donc je vous remercie Bruno. Pour un petit astuce en tout cas. Merci à toi l'ami. Voilà. Et du coup. Aussi. Deuxième chose. Cette rallonge les gars. Cette rallonge. Elle est hyper importante. Notamment. Si vous voulez. Le retour des clignotants sur le TS2. Sans ça. C'est à dire que le retour. Vous voyez. Je vais baisser mon clignotant. Par exemple ici. Si vous voulez. Qu'en tournant le volant. Le clignotant revienne tout seul. En position normale. On va dire neutre. Il va falloir ça. Parce que c'est ça qui va. Normalement. De ce que j'ai compris. Commander le retour. Des clignotants en position neutre. Pour enlever le clignotant. Vous savez. Quand vous tournez votre volant. Comme sur votre voiture. Le clignotant s'enlève automatiquement. C'est le même principe. Mais sans ça. Visiblement. Ça ne fonctionne pas. Moi. Ce que je vais faire. Je l'installerai un peu plus tard. Mais ce qui se passe. De bout qui sera réglable. Je pourrais le baisser. Et mettre ça. Et ça ira nickel. Donc ça. J'attendrai un petit peu. Avant de le mettre. Mais sans ça. Les retours clignotants ne fonctionnent pas. Voilà. Il faut le savoir. Mais ça. Je ne savais pas forcément. Je remercie encore une fois Bruno. Pour la suite. C'est vrai qu'il n'y a pas de notice. Plus que ça. Heureusement qu'il y a les tutos de Bruno. Ça arrive. Mais en plus. C'est cool. Donc voilà. Ce qu'on va faire les amis. C'est se retrouver sur le jeu. Et vous montrer. Que les clignotants fonctionnent. Voilà. C'est vraiment stylé. En tout cas. Ça fait vraiment un bel ensemble. Je trouve. Vous avez peut-être vu aux incrustations juste avant. C'est assez stylé. Je suis assez content en tout cas de ça. Et hâte de l'utiliser surtout sur FS25. Même si. Alors surtout les clignotants. Les feux. Peut-être l'inverseur. Avec une manette également ici. Vous voyez en bas là. On peut avoir l'inverseur ici. Après on paramètre vraiment ce qu'on veut. Comme on veut. Ça peut être activer les outils avec. Si on veut on peut le faire. C'est vraiment libre à vous de le faire comme vous le souhaitez. On se retrouve à une game les amis. Pour vous montrer vite fait comment que ça fonctionne bien. Et que vous pourrez l'utiliser également sur FS22, FS25. Qui va arriver prochainement. Alors les amis. On se retrouve du coup sur Farming Simulator 22. Je vais lancer la partie. Du coup vous le voyez. Alors j'ai essayé de vous mettre un angle. Où on voit un petit peu tout. Surtout les commandos de gauche. Après c'est le même à droite. Voilà. Et vous montrer que ça fonctionne aussi sur FS22. Ça va être assez court. C'est juste pour vous montrer tout ça. Par exemple. On va prendre du coup le Valtra. C'était sur une présentation de la benne de Bruno. Voilà. Je vais démarrer le véhicule. Voilà. On va mettre le petit clignotant à gauche. Vous voyez que ça fonctionne. Vous voyez dans le jeu. Tac. Je regarde aussi en même temps que vous. Par contre. On n'a pas le retour. Ça par contre sur FS22. C'est pas pris en charge. Pour avoir le retour. Sauf si je dis une bêtise. Donc du coup. Tac. A gauche. Si on veut carrément. Parce qu'on a plusieurs positions. On a une position rapide. Voilà. Si on veut le mettre. Vous savez comme ça fait trois petits coups de clignotant. Comme dans la voiture. En fait. Sur une nouvelle voiture c'est comme ça. Et pareil en haut. Voilà. Pour aller à droite. Par contre. Ça s'enlève pas. Ça reste. Voilà. Donc du coup. C'est soit. Voilà. Il faut soit revenir dans cette même position. Pour l'enlever. Ou alors vous allez carrément en haut. Et ça fonctionne. Oui. Tac. Là je reviens en position neutre. Ça m'a. Par contre ça ne me l'a pas enlevé. Il faut revenir en position. Et après on redescend. Voilà. C'est un petit peu plus fastidieux. Mais bon. J'ai également mis les gyrofards. Sur une petite molette en bout ici. Voilà. Bon après c'est. Vraiment libre à chacun. De me personnaliser. On a une troisième branche ici. Où je mettrais sûrement mon régulateur. Et tout. D'ailleurs. Ah oui. Mais là vu qu'on est sur une boîte automatique. On a également les petits feux. Normalement. Voilà. Que j'allume ici avec la petite molette. Tac. Tac. Assez stylé. Parce que j'aime beaucoup. Vous pouvez même le faire indépendamment. Tac. Voilà. Ici avec le. Voilà. Et après par contre. En plein. Alors ça c'est feu arrière. Je sais même plus. Ah oui. Là c'est les pleins phares comme ça. Avec les feux en haut. Que j'allume comme ça. Après c'est vraiment libre à chacun. De le faire comme il le souhaite. Pour les toucher et tout. C'est vraiment. Assez personnel tout ça. Mais pour montrer que ça fonctionne. Vous voyez ça fonctionne. Il n'y a pas de soucis. Jusqu'à ce que j'arrive à les enlever. Voilà. Comme ça. Et après. Ici vous allez. Alors. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Ici. Ah oui. J'ai mis des feux. Les feux arrière. Ici. Sur ce mode là. Parce qu'en fait. On n'a pas les essuie glace sur FS22. Donc ça ne sert pas à grand chose. Là. C'est pour les warnings que j'ai mis comme ça. Voilà. Avec la petite molette ici. De l'autre côté. Vous ne la voyez pas trop. C'est le même principe que ce comodo là. Vous allez même de l'autre côté. Avec plus les essuie glace. Mais sur le jeu. Ce n'est pas forcément. Voilà. Pas forcément. Le top. Et puis voilà. Après. C'est vraiment. Ça fait des options en plus. Pour personnaliser vos commandes. Avoir plus de commandes possibles sous la main. C'est vraiment l'intérêt. De ce système de comodo. En tout cas. C'est. Ce n'est pas encore sorti. Ça va arriver d'ici quelques mois. Là. C'est vraiment les influenceurs. Qui ont à dire. Les premiers éléments. Mais après. Ça va arriver très prochainement. Pour vous. Dans quelques mois. Donc. N'hésitez pas. A le précommander. Vous pouvez également le précommander. Il est au prix. Je crois. Directement. D'aller sur le site. Et ça me soutient. Également. Pour ceux qui. Souhaitent passer commande. N'hésitez pas à regarder. Parce que. Si vous voulez. Souhaiter vous faire un beau setup. FS25. J'en reparlerai. Pendant ma vidéo setup. Justement. Mais si vous souhaitez un beau setup. FS25. Pour bien attaquer le jeu. Si vous avez le budget. Les gars. Bah écoutez. N'hésitez pas. Sur cette marque là. Franchement. Foncez. C'est ultra quali. Puis même. Si vous faites de l'ETS2. En phase. En balle. On aura l'occasion. De retourner sur l'ETS2. Pour découvrir. Ce système. Mais. Il va falloir. D'ailleurs. Que je le paramètre. Ça me prend un peu de temps. Aussi. Mais voilà. N'hésitez pas. Foncez. Moi. Je voulais surtout vous montrer. Pour FS. Parce qu'on joue plus à FS. De notre côté. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois. Un grand merci à Moza. Pour leur confiance. Et vous permet de vous présenter. Cet accessoire. En avant première. Et moi. Je vous dis à très vite. Pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude. Ciao les gars.